Et bien voilà, vous pouvez l'applaudir parce que quand même, Margot, merci Margot, tu vas allumer la téléologie, tu peux reprendre. Nous offrons en effet pendant près d'un mois de nombreuses occasions de pratiquer et d'écouter le chant. Le chant d'une foule entraînée, en tournée de la communauté, au chant de Noël, ça s'appelle le chant participatif. Le chant de chorale, où baisse la ferveur et le talent. Le chant aussi des solistes, qui sublime le grand anniversaire. L'édition des militators de notre festival est également fortement enrichie par l'exposition Nativité d'aujourd'hui, dans le cadre dans lequel l'indien artiste s'approprie à leur manière la naissance du Messie. Et bien, n'importe quel artiste, puisque Mulousien, pour la plupart d'entre eux, familier du lieu pour la totalité et y ayant exposé dans le passé. Les œuvres exposées, vous pouvez le constater, présentent une riche palette de tonalités, de couleurs, de matériaux, d'inspiration, d'intensité, d'interrogation, et constituent au temps de création d'une grande originalité. Beaucoup d'entre elles nous renvoient sans trop plaisance aux interpellations parfois dramatiques de notre époque. En ce sens, notre exposition est en résonance avec les orientations qui se désignent au sein de nos Églises, et qui consiste à inventer de nouveaux modes pour témoigner de l'Évangile autour de nous. Par ailleurs, sa exposition, puis d'une certaine façon, aussi une rétrospective, puisque reflétant les styles d'artistes ayant exposé au temps ou au fil des années. Il était un sujet tout à fait au portable de réaliser un catalogue, ce que notre pasteur animateur a fait avec talent, qualité et engagement. Ce catalogue est évidemment disponible auprès de la clé. Un grand merci et toute une félicitation donc à nos artistes. Ils sont ce soir presque tous présents. Ces artistes qui contribuent à faire de notre cité un creuset culturel en mouvement. Merci aussi à nos sponsors. Les sponsors, les sponsors, je vais décider tous, c'est la ville de Mulhouse, c'est la région Alsace, c'est UEPAN, c'est-à-dire l'Union des Églises protestantes d'Alsace. C'est également des sponsors privés. La musique d'Orient, c'est la musique d'Orient, l'Olivier Garry, le Grévin Nicole et l'Institut de l'Église, l'entreprise Mélique et Fils. Merci aussi à Roland, qui est la chef d'Orient, la journaliste de tous ces événements. Merci d'avoir ensemble aux musiciens qui vont faire préserver les événements. Merci à nos bénévoles et à Manu et Jean-Louis qui ont magnifiquement monté cette exposition. Je vous souhaite à tous un riche tendancement. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Ressirem Lusia ! Ressirem Lusia !